Salut les copains ! Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un mojito pour vos enfants ! Mojito ! Oui, parce qu'on ne dit pas mojito, mais mojito ! Sinon, ce sera avec un K ou avec un Q, et en fait, ça agit, ça vient de l'espagnol, enfin, je pense, ou quelque chose dans ce goût-là, quoi ! Alors, pour ce faire, c'est très simple, il faut des citrons. Normalement, il ne faut que des citrons verts, les limes, comme ils appellent ça, vous voyez ? Bon, moi, j'ai pris quatre petites citrons, ce n'est quand même pas bon marché, les petits citrons, puis ils sont petits, donc il n'y a pas beaucoup de jus. Et puis, j'ai pris des citrons un petit peu plus gros, il y en a qui, je ne sais pas, il y en a, il a dû avoir un problème à la naissance, mais bon ! Donc, il y a quatre citrons jaunes, de la menthe, bien entendu, et alors, du sirop de sucre de canne, et ça, le sirop de sucre de canne, je l'ai fait moi-même. D'ailleurs, si vous voulez, vous mettez dans les commentaires, si vous voulez que je vous apprends à faire le sirop de sucre de canne, je ferai une petite vidéo, vous allez voir, c'est con si à faire, franchement ! Moi, je fais des trucs cons, quelque part ! Bon, alors, je ne sais pas moi si j'ai une technique bien particulière, mais bon, je vais vous montrer comment moi je découpe mes citrons, je les coupe en quatre, comme ça, et puis après, ça fait un petit peu mal au départ, mais quand ils sont bien frais, vous voyez, vous allez jusqu'à, je ne sais pas si vous le voyez bien, jusqu'à prendre le morceau, et vous récupérez l'écorce, et n'oubliez pas que l'écorce, vous allez pouvoir les récupérer pour faire votre produit multi-usage. Donc, vous ne perdez rien, c'est vraiment, c'est vraiment des chers ! Je peux montrer également la technique avec les petits, l'ail, je fais la même chose, sauf que c'est plus petit. Bon, il faut un bon couteau, moi j'ai pris un couteau style comme ça, ça coûte un petit peu cher, mais ça vaut vraiment la peindre, parce que par rapport aux autres, c'est une autre façon de couper, franchement. Et donc, vous faites la même chose, alors des fois, vous voyez, si ça ne prend pas directement, ce n'est pas grave, vous essayez d'enlever, et vous récupérez vos écorces. Y compris ? Bon, maintenant que j'ai tout épluché, on va mettre les fruits dans un extracteur de fruits. Alors, pourquoi un extracteur de fruits ? Parce que ça prend plus le jus, encore plus à fond. Et puis quelque part, si vous avez un déshydrateur, les plus lures que vous prenez, vous pouvez les déshydrater et en faire des petites confisseries pour les enfants. Ah, ce n'est pas plus mal, non, parce qu'ils aiment bien le citron, ils n'aiment pas trop le goût sur ça, ça ne va pas le faire. Ah oui, il faut que je le branche, sinon ça ne va pas aller. Toujours aussi bien, c'est bon. Et c'est tout con, les citrons dedans, ça sert. Ah oui, alors, bon, ce n'est pas grave si j'ai fait les deux premiers citrons, mais je vous conseille de d'abord commencer par la menthe. Alors, vous mettez tout, vous mettez tout dedans, ça extrait bien le jus. Et pourquoi commencer par là ? Parce qu'il va rester encore quelques résidus comme ça. Et une fois que vous allez mettre le citron après, toute la menthe va aller dedans. Ça va bien nettoyer votre extracteur de fruits. Voilà, vous voyez, j'ai déjà pas mal de menthe. Je reviens vers vous quand tout est pressé. Parce que j'essaye que vous aussi vous êtes pressé de savoir la suite. Donc voilà, j'ai extrêmement mon jus. Vous voyez, c'est un mélange de menthe et de jus de citron. Je mets ça dans un contenant. Jusque là, rien de compliqué, je ne veux rien dire. Ce qui est plus compliqué, c'est de ne pas mettre à côté. Voilà, on met le sirop de sucre de canne. Alors là, moi je fais au pif. Franchement, donc je me dis, voilà, j'en mets quand même jusque là. Parce qu'il faut que ça boute le sucre de canne. Il faut que la bouteille soit remplie. Voilà, hop. Et un petit truc supplémentaire. Ce que je fais, les petits résidus qui restent dedans avec le petit peu de jus. Je rajoute un peu d'eau pour mettre dans la bouteille. Voilà, le petit peu d'eau. Peut-être un petit peu beaucoup, j'espère que ça ne va pas déborder. Et le reste, vous ne le jetez pas. Vous mettez ça dans vos plantes. C'est bon aussi. Donc voilà, vous avez votre jus. Vous secouez. Et vous avez là, votre mojito. Ça en rentre bien sûr, parce que c'est pour les enfants. Et vous rajoutez de l'eau gazeuse. Et vous avez un mojito. Un soda mojito, comme certaines marques font pour le moment. Mais je vous assure, celui-là, il est vraiment meilleur. Moi, les enfants, on raffole. J'en fais parce que... Quand même, tous les 3-4 jours. Et vous mettez, je dirais, un quart de verre. Même pas un quart de verre. Et le reste d'eau gazeuse. Et il est prêt. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter. Surtout, si vous avez des idées aussi, vous de votre côté, n'hésitez pas. Et surtout, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Et ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui regardent. Comme ça, ça se partage partout. Et tout le monde saura faire du mojito pour enfants. Salut les copains ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501